Musique Pour résumer la compétence informatique au clairvoyance numérique, le plus simple, c'est de dire que la finalité est de rendre l'adulte autonome dans l'utilisation de l'informatique et des technologies courantes. Il y a plein, on peut, les définitions, on peut faire des belles grandes définitions comme on a dans certains ouvrages qui sont bien expliqués, mais la finalité, c'est vraiment ça. Vraiment d'amener l'adulte à être capable d'utiliser l'informatique de façon autonome dans son quotidien. Je parle souvent d'informatique, mais par des formations professionnelles, mais il ne faut pas oublier que l'informatique, ce n'est pas juste un ordinateur. C'est l'ordinateur, c'est les composantes, les périphériques, c'est nos téléphones cellulaires, c'est les télécopieurs qu'on peut retrouver, on l'utilise moins à la maison, mais en entreprise, on a les télécopieurs, on a toutes sortes de technologies numériques, un guichet automatique, ça fait aussi partie pour moi de l'informatique, c'est un grand ensemble qui englobe pas nécessairement juste l'ordinateur, le traitement de texte, l'imprimante et l'Internet. Ça, c'est la base que tout le monde connaît, mais ça touche à tout ce qui est technologique. Idéalement, pour développer la compétence numérique, c'est d'utiliser des solutions d'apprentissage dans notre enseignement. Les solutions d'apprentissage, c'est une mise en contexte. En informatique, ça se fait depuis longtemps. Contrairement peut-être à d'autres matières où c'est nouveau, ça fait partie justement des nouvelles méthodes, des nouveaux paradigmes d'enseignement, en informatique, on a toujours été ou presque toujours été en contexte. C'est la façon la plus simple de mettre nos élèves en confiance et de les mettre en situation. Une situation d'apprentissage, ça se développe généralement en trois étapes. On a la préparation de la situation, on a la situation elle-même et on a sa conclusion. En préparation, on va regarder c'est quoi les acquis de l'élève versus ses attentes. Ensuite de ça, on va regarder c'est quoi les objets d'apprentissage en fonction justement des acquis et des attentes qu'on a identifiés. Les objets d'apprentissage étant les notions qu'on va lui montrer. Puis à partir de là, on va choisir une situation d'apprentissage qui convient ou on va en créer une parce qu'il n'y en existe pas toujours qui va répondre aux besoins. La planification vient de la faire. L'application de la situation d'apprentissage, bien, assez souvent on va y aller, bien pas souvent, mais on va y aller normalement en faisant du socio-constructiviste, c'est-à-dire qu'on commence lentement en montant les premières bases. Parce qu'on va avoir une sorte de fondation, on part des acquis de l'élève et on va monter les apprentissages, notre âge petit à petit, une chose à la fois et par itération. On monte un peu, on apprend des nouvelles choses, on revient un peu en arrière, on remonte, on revient en arrière. Ça fait un peu une spirale en montant, c'est pour ça qu'on dit en itération. On a des solutions d'apprentissage qui permettent justement, des fois, de nous amener à faire des choix plus éclairés dans notre quotidien. Comme par exemple, une solution d'apprentissage qui me revient à l'esprit, qui est pour un élève à choisir entre deux systèmes d'exploitation. Ça fait partie justement d'un cours, d'un programme d'informatique dans lequel l'élève a à étudier les systèmes d'exploitation. On lui demande en fonction d'une situation quelconque, bien, lequel système d'exploitation est le meilleur. Est-ce que c'est un système qui va se rendre plus PC ou plus Mac ou plus Linux? Et l'élève a à choisir le bon système d'exploitation en détaillant pourquoi il choisit lui en fonction de la tâche qu'il aurait à accomplir ou d'un métier à faire. L'évaluation des apprentissages de compétences numériques, ça peut s'évaluer de différentes façons. L'idéal pour évaluer l'état d'avancement des compétences est d'y aller aussi par des situations d'évaluation. Si notre élève a appris par situation d'apprentissage, on est mieux de le remettre dans le même contexte pour l'évaluer pour que ce soit équitable pour lui et que ce soit aussi plus réaliste. Parce qu'on a mis un élève dans une situation d'apprentissage dans laquelle on demande d'opérer, de faire une certaine action en fonction d'un contexte et qu'à l'examen, on le sort du contexte, on lui donne un examen traditionnel de question-réponse, il risque de passer à côté, puis pourtant il connaît la réponse. Parce que c'est les compétences qu'on évalue, ce n'est pas nécessairement les notions, ou ce n'est pas juste les notions, c'est comment les notions sont appliquées dans un contexte. Dans le milieu du travail, l'évaluation va se faire souvent par les pairs et aussi par des personnes qui sont désignées, soit des formateurs que la compagnie engage, ou des formateurs à former à l'interne, des personnes assez souvent qui sont plus habiletées, qui ont plus de facilité informatique que les autres. L'évaluation va se faire, eux aussi, va se faire en contexte. Moins souvent, ils vont peut-être avoir, par exemple, des fois des évaluations plus traditionnelles lorsqu'on rentre dans des logiciels pointus où on veut savoir si la personne, l'employé qui est en face de nous, est-ce que, par exemple, d'une base de données, il est réellement capable de faire différentes requêtes vraiment pointues. Donc là, on va peut-être sortir des situations d'apprentissage pour vraiment cibler exactement le point qu'on a de besoin parce que lui, il a une formation pointue pour son travail que le voisin a utilisé le lendemain matin assez souvent.